Un jour, en rentrant de l'école, je suis allée dans ma chambre pour chercher mon livre Mia. Papi et Maman l'avaient piqué pour le lire en cagette. Les coquins ! Un jour, alors qu'il était taillé un manteau, ils parlaient dans le téléphone de Maman et on entendait des bruits rigolos. Maman avait collé une jolie gommette sur le livre. A la fin, Papi m'a donné une drôle de petite voix qui souriait. C'était Boukenou. Waouh ! Je posais la gommette sur le cœur de Boukenou. Il était une fois. Et là, c'était magique. Je pouvais écouter l'histoire de Mia avec la voix de Papi. Je l'ai écouté plein de fois, même quand Papi était reparti à sa maison. Ma sœur s'est collée à moi quand elle a entendu la voix de Papi. Un bossu s'assit à l'entrée de la voix. C'était trop bien. Alors Tonton et Tata ont enregistré plein d'histoires dans leur téléphone. Maintenant, j'ai les histoires de toute la famille d'Homo qui nouait. Je peux les écouter quand je veux. Un jour, le tailleur... Ce soir, c'est maman qui me raconte l'histoire. Mais certains soirs, je rallume la lumière en cachette pour écouter une dernière histoire de Papi. ... ...